Nous en discutons avec Marc Messier, comédien, qui a notamment partagé le grand écran avec Paul Oud dans Les Boys. Merci beaucoup d'être avec nous, M. Messier. Oui, bonjour. Bonjour. Richard Goudreau avait approché Paul Oud pour Les Boys, mais uniquement pour une voix dans le film. Mais finalement, il a obtenu un rôle sur mesure. Oui, tout à fait. Un rôle qui était très proche de lui. D'ailleurs, Paul, parce qu'il jouait ce personnage qui était maniaque de statistiques, et ça s'approchait beaucoup de Paul, qui était un peu maniaque aussi de statistiques. Un charmant collègue, vraiment. J'ai été vraiment très triste d'apprendre ça. Je ne savais pas, comme j'imagine la plupart des gens, je ne savais pas qu'il était malade, je ne savais pas qu'il y avait des problèmes comme ça. Mais oui, c'est quelqu'un avec qui on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à tourner. Moi, je l'ai connu surtout sur les plateaux des Boys, sur les films, les premiers films surtout. Et puis, on était allé tourner à Chamonix, en France. Et puis, on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. C'était un gars absolument charmant, qui ne prenait pas tant de place, mais quand il la prenait, il l'occupait très bien. Mais est-ce qu'on dit Chamonix ou Chamonix? Non, c'est... Je pense qu'on dit Chamonix. Oui, oui. Mais oui, mais... Oui, oui, c'était cette scène-là qu'on avait tous les deux. Bien oui. Allez-y. Oui, oui, allez-y. Non, mais c'est ça. On faisait, entre autres, cette scène-là où il m'a demandé son personnage, en fait, est-ce qu'on dit Chamonix ou Chamonix? Est-ce qu'on dit Grand Prix ou Grand Prix? Et c'est ça, hein? Les Boys, c'est vraiment... Ce sont des films, même une série, énormément appréciée. Je pense que chaque semaine, il y a des gens qui vous approchent. Et c'était la même chose pour Paul Oud, pour parler des Boys. Oui, les personnages sont devenus très populaires. C'est des films, surtout les films au début, qui ont été très populaires. Il y a beaucoup de monde qui s'identifiait à ça. Ça se passait dans des vestiaires de hockey. Et oui, évidemment, il y a eu des phrases qui sont restées célèbres. Et Paul était un... jouait un de ses principaux personnages-là. Et je dois dire sur les plateaux qu'il y avait beaucoup de gens très comiques. qu'il y avait Patrick Huard, qui était là, Michel Charrette, enfin, plein de monde qui était très drôle dans la vie. Et Paul était de ceux-là. Paul était un imitateur hors pair. Ah oui! Ah oui, il imitait... Son gros succès d'imitation, c'est que... Je ne sais pas si ça dit quelque chose aux gens. Il y avait un animateur de radio qui s'appelait Frenchy Jarrow à l'époque. et qui travaillait à CJ... Mais ça, ça fait longtemps, là. Mais tu sais, il travaillait à CJMS. C'est pas le limité super bien. En tout cas... Non, on a beaucoup ri avec moi. Mais après, on se voyait surtout parce que moi, je faisais toujours des entrevues avec lui dans ses émissions qu'il animait. Et puis, on s'est... La dernière fois que je l'ai vue, c'est pour moi de ma vente, où on a fait... Il y a eu une émission spéciale pour les Boys fêter le 25e anniversaire des Boys, du premier film des Boys. Puis Paul était là puis j'avais fait son émission de sport. Il travaillait à une station de sport de radio. Et c'est drôle parce que... C'est ça, il m'avait dit que c'était trop pour lui puis qu'il a démissionné le lendemain. Ah oui! Il avait l'air fatigué. Je ne sais pas. Il avait l'air... Il y avait... Lui, il mettait ça sur le compte qu'il était trop de travail, tu sais. Il travaillait beaucoup. Mais probablement, c'est ça qu'il commençait à y avoir des ennuis de santé. Mais on vient vraiment de perdre une encyclopédie vivante. Oui, oui. C'est quelqu'un qui s'intéressait à plein, plein, plein de sujets et qui connaissait bien beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et il était toujours bien préparé. Il a été comédien un peu par accident, mais il était toujours très préparé. Il savait toujours son texte. Et puis, quelqu'un de très... C'est un homme tout à fait charmant, d'agréable compagnie, vraiment. Merci beaucoup, Marc Messier, d'avoir pris le temps. C'est très apprécié. Bien, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir pour lui. Sous-titrage Société Radio-Canada